Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous aimez bien Dragon Ball. En tout cas, moi c'est un anime qui m'a vraiment suivi pendant toute mon enfance et que j'adore encore vraiment actuellement. C'est vraiment l'anime de toute une génération. Et aujourd'hui, ce que je vous propose dans le blender du jour, c'est un petit tuto sur justement comment s'amuser à créer nos Dragon Balls. Ok, et on est donc parti pour la création de nos boules de cristal. Voilà, je vais commencer, comme souvent, par prendre un nouveau fichier général dans Blender. Ensuite, je vais enlever le cube de base, donc je vais faire un clic droit, Delete, et je vais ajouter un nouvel objet, donc Add Mesh. Et je vais ajouter ici simplement une UV Sphere. Cette sphère, elle va me servir vraiment comme base pour ma boule de cristal. Et je vais faire un clic droit, et je vais faire un coup de Shade Auto Smooth, voilà, comme ça on a quelque chose qui est bien rond, bien lisse. Ici, je vais directement utiliser le Viewport Shading en Display Render. Comme ça, j'aurai vraiment une belle visualisation. Et très important, je vais passer directement en Rendu Cycles, donc pour ça je me rends évidemment dans Render Properties. Ici, la petite icône d'appareil photo, je choisis Cycles. Et si possible pour vous, on passe en GPU, comme ça, on gagne du temps. On est bon, on va s'occuper des matériaux. Je vais dans Material Properties, et je prends le matériel de base. Pour celui-là, je vais descendre directement, et je vais travailler sur l'émission. Je clique sur l'émission, et je vais lui donner une couleur un petit peu orange. Et très lumineuse. Je vais également travailler sur la force de l'émission. Il faut vraiment qu'elle soit bien lumineuse, bien pétante. J'ajuste un petit peu, histoire de vraiment avoir une belle couleur. Et je suis relativement content à ce niveau-ci. Ensuite, toujours en Object Mode, je vais reprendre ma sphère, et je vais venir la dupliquer. Une fois qu'elle est sélectionnée, Object, Duplicate Object. J'ai donc une deuxième sphère. Je la verrouille dans un axe, ZXY. Donc j'ai pris sur la touche correspondante sur le clavier, sur la touche Z par exemple, ici. Pour venir la remettre précisément au même endroit. Une fois que c'est fait, et en ayant toujours ma sphère de sélectionnée, je choisis l'outil Scale. Et avec le rond blanc, le plus grand, je fais une mise à niveau proportionnel, et je l'agrandis un petit peu. Ensuite, je reste dans l'onglet matériaux. Et du coup, je vais créer un matériel pour celle-ci. Donc simplement, je vais appuyer sur le bouton ici, New. Voilà. Et ce matériel, je vais l'appeler Glass. Enter. Donc j'ai bien cette sphère-ci, qui a un autre matériel que celle-ci. Voilà, là on est bien. Donc toujours avec cette sphère. Je vais maintenant cliquer sur Surface. Je clique, et ici, je vais choisir Glass BSDF. On a du coup, un rendu très très bien à ce niveau-ci. On peut toujours jouer avec l'outil Scale, pour agrandir encore un petit peu notre sphère. On voit d'ailleurs qu'on a un rendu ici, vraiment de type vert. Donc ça, c'est parfait. Voilà, c'est un petit peu trop grand. Donc je vais vraiment, voilà, la diminuer, jusqu'à ce que le rendu soit satisfaisant. Et ici, en l'état, ça l'est. Donc voilà, on est déjà bien, parce qu'on a quasiment notre base disponible au final. Il y a vraiment un très beau rendu. On le voit même par rapport à la lumière. Donc je peux venir la déplacer. Attention, si jamais vous n'avez pas le bon rendu, simplement vérifiez bien que vous êtes en Cycles, au niveau du moteur de rendu. En moteur EV, ça ne va pas rendre du tout la même chose. Et maintenant, ce que je dois faire, eh bien, tout simplement, c'est venir m'occuper des étoiles. OK. Et avant de passer à la suite, justement, on va juste aller dans Edit et dans Preferences, juste ici. Et ce qu'on va faire, tout simplement, eh bien, c'est qu'on va s'assurer dans Addons. Donc Addons, c'est toutes les extensions que vous pourrez ajouter. C'est pour Blender et il y en a vraiment des tonnes. On va juste s'assurer qu'on a Image as Plains qui est activé. Donc ici, ce n'est pas le cas. Donc je vais cliquer. Une fois que c'est activé, eh bien, je quitte ça. Je vais dans File, je vais dans Import et je retrouve Images as Plains. Je clique et je vais aller chercher une image d'étoile. Ces images, je les ai créées dans Illustrator. Vous pourrez aussi le faire dans Inescape et elles sont disponibles sur mon site web. Donc le lien est juste dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour aller les rechercher gratuitement. Moi, je vais simplement ouvrir la première. Et ici, alors, on ne voit pas très bien, je vais venir le sortir pour trouver cette petite image, justement. Donc, cette image, elle est là, juste en vue de fond. Donc ça, c'est parfait. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de venir la coller sur ma boule de cristal. Donc je vais faire une petite rotation, déjà, pour la mettre à la bonne dimension. Et je vais maintenir le contrôle, voilà, ici, vraiment, pour la voir parfaitement droite. Super. Ensuite, je viens la prendre et je viens la déplacer. Voilà. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore parfait. Et tout ça, parce qu'elle ne viendra jamais se mettre parfaitement. Vous voyez ici, hop, on va toujours... Voilà, si on vient zoomer, l'image qui dépasse un peu. Mais ça, ce n'est pas grave. Je vais sélectionner, justement, cette image-ci. Et je vais aller lui appliquer un modifier. Au niveau du modifier, je vais lui appliquer un skin warp. Ce modifier-là, ce qui permet de faire, eh bien, c'est de venir épouser, en fait, pour un plane comme ici, de venir épouser la surface sur laquelle on va venir le coller. Donc, on a un élément target. Je vais appuyer. J'ai une petite pipette et je vais lui dire de target, ici, ma boule de cristal. Hop, je le fais. Et ici, vous voyez qu'on est super bien, déjà, avec les réglages par défaut. Éventuellement, je peux toujours rechoisir l'image. Plan de travail 1, ici. Et venir faire un coup de scale. pour la mettre un petit peu plus grande. Pour avoir aussi, vraiment, un rendu super bien, je vais changer Snap Mode à Outside. Et normalement, ça devrait plutôt bien fonctionner. Si ce n'est pas le cas, si vous avez utilisé des dimensions différentes, etc., n'hésitez pas à jouer un petit peu avec ces réglages-ci. Mais, dans ce cas-ci, ça devrait être super bon. Et au fait, voilà comment on vient appliquer une image, pour venir épouser une forme. C'est une astuce qui peut vous servir super souvent. Ce n'est pas le seul moyen de faire ce genre de choses, mais c'est un moyen qui est vraiment très, très pratique. Et voilà, on a notre première boule de cristal. À partir de ce moment-ci, ce que je vais faire, c'est toujours en Object Mode, je vais venir sélectionner mon plan de travail, ma sphère 01, je peux éventuellement les renommer, et en dernier, la sphère principale. Et ensuite, je maintiens bien contrôle pour sélectionner. Et ensuite, je fais un coup de Object, Parent Object. Ainsi, je me retrouve avec un objet et quand je le déplace, que je fais des modifications, eh bien, tout est toujours bon. On déplace les trois en même temps. Et aussi, si je veux retrouver mes autres éléments, je n'ai qu'à déplier et je retrouve mes autres éléments. Et maintenant, eh bien, il ne vous reste plus qu'à faire les autres. Donc ici, on va gagner un peu de temps. On va venir déplier ici la sphère. On va sélectionner la sphère. On va maintenir Shift et on va cliquer sur le dernier élément ici. Et comme ça, on sélectionne tout. On fait un coup de Shift D et on duplique l'ensemble. Super ! Comme vous la sélectionnez, vous pouvez ensuite déplacer l'ensemble un peu où vous voulez. Et maintenant, la dernière chose que nous ayons à faire ici, c'est de remplacer l'image. Donc pour ça, je déplie. Je peux replier celle-ci d'ailleurs. Et au niveau de mes textures, Material Properties, j'ai un matériel qui a été créé quand on a fait Import Image as a Plane. Il a créé ce matériel, plan de travail 1, qui contient cette image-là. Et bien maintenant, la dernière chose qu'on a à faire, c'est une petite modification en fait, tout simplement, à ce niveau-là. je pourrais déplier ce color qu'il a et venir changer mon image qu'il a par une autre. Donc simplement, en cliquant sur le petit dossier et en venant choisir la deuxième. Sauf que vous le voyez, là, ça changerait les deux. Donc du coup, je vais annuler et je vais juste prendre la peine de dupliquer en fait, ce matériel. Donc je vais cliquer sur New Material pour ce plan de travail-là. Et là, je vais refaire la même manipulation, c'est-à-dire que je vais déplier Base Color, je vais venir ouvrir une image et je vais choisir la deuxième image. Et voilà, là, c'est parfait, on a la deuxième boule de cristal. Et bien, il ne nous reste plus qu'à finir ça en faisant encore quelques fois la même opération. Allez, une dernière démo. je prends ce faire, voilà ici, celle que je viens de dupliquer par exemple. Je maintiens Shift, je viens sélectionner ici, comme ça, je clique ici, comme ça, j'ai l'ensemble. Dupliquer, on peut très bien faire Object, Duplicate Object ou utiliser le raccourci Shift D. Je vais venir la placer un peu ailleurs, ici par exemple. Et je n'ai plus qu'à venir dans l'onglet Matériaux re-sélectionner mon Plane, voilà ici. Venir recréer un nouveau matériel, revenir dans Best Color et re-changer par la troisième image. Ok, c'est génial. Je fais encore ça quelques fois en accéléré. Ok, et quand c'est fini, déjà je fais un petit CTRL S pour enregistrer si ce n'est pas fait avant. voilà. Je vais également changer un petit peu ici mes propriétés au niveau du monde pour donner une belle petite couleur de fond. Je pense que du bleu, un genre de bleu nuit sera parfait pour mettre ça en valeur. et ensuite je vais faire juste quelques petites modifications en prenant à chaque fois bien la peine de venir sélectionner ici dans la scène Collections. Voilà. D'ailleurs, encore une petite chose, je me rends compte que sur les images un peu plus grandes ici, on a un peu plus d'étoiles. Sur certains cas, ça fonctionne un petit peu moins bien. Vous voyez ici, on a l'image qui est un petit peu à l'extérieur de la boule de cristal ce qui n'arrive pas tellement ici pour celle-ci par exemple qui est assez bien. Et donc, si c'est le cas, tout simplement, resélectionnez ici l'Image as the Plane, retournez dans le modifier et alors ici, essayez de le passer en Nearest Vertex. Tout simplement, vous voyez que ça s'applique déjà beaucoup mieux et après, essayez simplement de jouer un petit peu avec le nombre d'offsets. Voilà. Et là, vous voyez, ça donne vachement mieux. Et j'ai maintenant mes Dragon Balls qui sont disponibles. J'espère que le tuto vous a plu. En tout cas, moi, c'est un plaisir de faire ça avec vous. En tout cas, en plus, c'est un thème que j'aime beaucoup Dragon Ball. Vu que c'est vraiment un anime, que j'avais bien regardé, qui m'a bien suivi pendant mon enfance. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura encore fait progresser en Blender. Vous voyez qu'on a vu encore une toute nouvelle technique ici qui est l'utilisation d'images en fait en tant que plan et aussi un modifier super important qu'on a utilisé plusieurs fois du coup à chaque fois qui est ce modifier de Skin Warp. Enfin, de Shrink Warp. Pardon. Moi, je me rends compte que je ne l'ai pas très bien prononcé tout à l'heure. Si le tuto vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à le partager, à nous mettre un like, à nous mettre un petit commentaire et nous, on se retrouve vraiment très 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 bientôt pour continuer à progresser ensemble sur Blender mais aussi sur la tech en général. Portez-vous bien. de Shrink Warp. de Shrink Warp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada